Le livre de Josué, c'est vraiment au début de votre Bible. C'est le sixième livre de votre Bible, en commençant par le début. On a commencé à le lire ensemble la semaine dernière et on a vu qu'il y avait des leçons importantes pour notre vie pour rentrer dans l'héritage que Dieu a pour nous. Ce matin, on veut rester dans cette démarche et je trouve que ça répond beaucoup à ces questions que nous ont posées les baptisés ce matin. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a vu la semaine dernière ? Il y a une phrase qui ressortait régulièrement. Je sais, ça fait longtemps, une semaine. Oui, soyez fortifiés, prends courage. Et je pense que c'est un des témoignages qui est sorti. C'est vrai que ça nécessite de prendre du courage, de répondre à Dieu, d'être disponible pour Dieu. Et je pense que dans ce livre de Josué, on a justement cet encouragement à saisir ce que Dieu a de bon pour nous. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en fait, parfois, on peut échapper de justesse à un accident grave ou une situation qui changerait le cours de notre vie et qui peut-être nous en dit qu'après. Est-ce que c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous d'échapper à une situation de ce type-là, un accident grave ? Et souvent, c'est pour une raison inexpliquée. On a pris un autre chemin où on est passé, et juste derrière nous, il y a eu une catastrophe. Et on a échappé à un péril, on a échappé peut-être à un danger de mort. Et il en est de même pour le peuple qui nous est décrit dans la Bible, dans le livre de Josué. C'est un peuple que Dieu a choisi pour entrer en héritage d'un pays qu'il leur a donné. Et ils ont aussi besoin d'expérimenter un sauvetage. Dieu a déjà accompli parmi eux des miracles. Il les a sauvés. Il a sauvé des enfants. Il a sauvé un peuple. Et aujourd'hui, Dieu souhaite encore sauver des personnes. Il souhaite sauver une église qu'il bâtit. Et pour le peuple d'Israël, en fait, ils sont devant un fleuve. Imaginez peut-être la Seine. Et derrière ce fleuve, il y a un pays qui est hostile, qui ne souhaite pas que ce peuple rentre en possession de son pays. Et c'est difficile de faire ce pas, de traverser ce fleuve avec femmes, enfants, bétails, troupeaux et maisons à transporter. Imaginez juste l'effort logistique. Nous, juste pour organiser le culte avec quelques câbles, il se passe des choses assez inimaginables. Mais imaginez maintenant, avec toutes ces personnes, toutes ces maisons, le tabernacle même à traverser. Mais derrière ce défi, il peut y avoir la destruction de tout le peuple. Chacun des personnes qui peut traverser ce fleuve peut mourir si ça ne se passe pas bien. Nous allons voir aujourd'hui, en fait, une notion qui est très importante et qui parcourt toute la Bible. et c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est un cadeau immérité. On ne verra pas toutes les facettes ce matin. Donc, ne me dites pas, Sylvain, mais tu ne vas pas parler de ça. Non, on va juste voir dans ce texte certaines facettes de ce cadeau immérité de Dieu. Et on va voir que, malgré qu'on soit rebelle, comme les baptisés l'ont témoigné, malgré le fait qu'on ne mérite rien et qu'on peut avoir une vie. Donc, parfois, dans notre passé, on peut avoir honte aussi. Dieu vient à notre rencontre et il est persévérant pour nous sauver. Si ce matin, tu ne dois retenir qu'une seule chose, Dieu est persévérant pour te rencontrer et te sauver. Et c'est vraiment comme ça que Dieu manifeste son amour, mais aussi le fait que ça ne dépend pas de nous, mais uniquement de Dieu. Dieu fait grâce à ceux qui placent leur confiance en lui. La grâce de Dieu, elle accompagne ceux qui accomplissent la mission de Dieu. Parfois, on va voir ça. On veut avoir la grâce de Dieu, mais on n'est pas prêt à accomplir la mission de Dieu, à le suivre. La grâce de Dieu est pour ceux qu'il vient chercher, ceux qui ont besoin et conscience d'avoir besoin d'être sauvés. La grâce de Dieu est saisie pour ceux qui ont conscience d'être en péril, d'être en difficulté, d'être en face de la mort. La grâce de Dieu, c'est aussi quelque chose dont on témoigne, comme on l'a vu aujourd'hui. Lorsqu'on bénéficie de la grâce de Dieu, on veut en témoigner. Et je vous propose, sans plus attendre, qu'on puisse ouvrir notre Bible et lire le texte de ce matin. Donc, c'est Josué, chapitre 2, et on va lire tout le chapitre. Josué, fils de Nune, fit partir secrètement de Sittim, deux espions, en leur disant, aller explorer le pays, en particulier Jéricho. Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Raab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoyait dire à Raab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha, puis elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et au moment où on allait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre et de les rattraper. Elle avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au guet du Jourdain et l'onferma les portes après leur départ. Avant que les espions ne se couchent, Raab monta vers eux sur le toit et leur dit, je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux et comment vous avez traité les deux rois amauréens de l'autre côté du Jourdain, Sion et Og, que vous avez exterminés. En la prenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant nous car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes, les espions, lui répondirent, nous le jurons sur notre propre vie si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons vers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre par une corde, par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Et elle leur dit, allez du côté de la montagne, sinon vous poursuivant risquerez de vous rencontrer. Cachez-vous pendant trois jours jusqu'à ce que vous soyez rentrés, jusqu'à ce qu'ils soient rentrés. Après cela, vous poursuivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous acquitterons du serment que tu nous as fait faire à notre entrée dans le pays. Attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par lequel tu nous fais descendre et rassemble avec toi dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux passe par la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. En revanche, si l'on porte la main contre l'un de ceux qui seront chez toi, avec toi dans ta maison et quel qu'il soit, son sang retombera sur notre tête. Si par ailleurs tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit qu'il en soit comme vous l'avez dit. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Puis elle attacha le cordon rouge à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent trois jours jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient soient rentrés. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent dans toute la région mais sans les trouver. Les deux hommes redescendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent vers Josué, fils de Noun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils lui dirent « C'est certain, l'Éternel a livré tout le pays entre vos mains et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu, c'est un texte qui est assez perturbant. On y voit beaucoup de choses et on y voit justement la première étape. La grâce de Dieu accompagne ceux qui accomplissent leur mission. Josué, fils de Noun, fit partir secrètement de Sittim, deux espions en leur disant « Allez explorer le pays et en particulier Géricault. » Josué a lui-même une brève carrière d'espion. C'est lui qui, à 38 ans, a été envoyé dans le pays de Canaan pour explorer le pays. Ils sont revenus avec des informations mais suite à la désobéissance du peuple, seul Josué et Caleb ont survécu les 38 années qui suivirent. Cela n'est sans doute pas très frais dans leurs souvenirs. Comme on dit, l'eau a coulé sous les ponts. Peut-être aussi au bout de quatre décennies, peut-être ça a changé, peut-être des ponts en plus, des fortifications en plus. Mais Josué, c'est une seule chose, c'est que Géricault est une position forte du pays. Si le peuple ne prend pas Géricault, ils ne pourront pas progresser dans le pays. sans cela, ils risqueraient à n'importe quel moment d'être attaqués, assiégés alors qu'ils ne sont pas installés. Et c'est pour cela qu'il envoie deux espions en secret pour repérer les lieux et en particulier Géricault pour avoir une meilleure idée de ce qu'ils vont affronter, où ils pourront peut-être placer leurs hommes, les campements. Et là, on se dit, mais nous, en tant que chrétiens, est-ce que Josué, il a eu tort d'envoyer des espions ? Est-ce qu'il a eu un manque de foi ? C'est des questions qu'on se pose parfois. Très certainement que Josué ne sait pas encore comment Dieu va donner Géricault au peuple. Josué, comprenez ça, c'est qu'il a une responsabilité de chef du peuple et il a une responsabilité de chef de l'armée. C'est lui qui a mené les combats historiques du peuple. Mais il envoie ses espions selon les règles de l'art parce qu'il prend ses responsabilités. les espions pour reconnaître les collines, les rivières, les défenses, mais aussi les préoccupations des habitants. Est-ce qu'il leur manque de l'eau, de la nourriture ? Il fait simplement son job. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça en secret ? Parce que peut-être dans le peuple d'Israël, il faut comprendre qu'il n'y a pas que Israël, il y a plein de monde qui sont venus d'Égypte, ça fait aussi 38 ans qu'ils sont dans cet endroit-là. Ça se trouve, il y a des espions canadéens qui sont avec eux depuis des années aussi, qui auraient simplement pu vendre des informations par rapport du gain. Josué les envoie en secret. C'est que des simulations, enfin, c'est ce que je propose, mais ce n'est pas un manque de foi. Nous allons voir par la suite que la situation devient très périlleuse pour ces espions, mais aussi, on va le voir, c'est assez humoristique. Mais n'oublions pas que là, il est question de guerre, de conquête et de risque. Le risque d'une mort violente, pas seulement pour les espions, mais de tout le peuple. Imaginez juste le poids et la pression que ça représente d'envoyer femmes, enfants et combattants traverser ce fleuve. Et tout en sachant que Dieu donnera sa victoire, c'est certain, Josué ne sait pas comment Dieu va agir. Et je pense que pour nous, c'est une bonne réflexion. C'est que nous savons que Dieu veille à nos besoins, il veille aux besoins de nos familles, il veille aux besoins de notre Église qui continue de bâtir. On a encore cette joie d'accueillir des personnes qui souhaitent s'engager avec Dieu, qui demandent le baptême, mais nous avons aussi notre part à réaliser. Comprenez bien cela. C'est un peu comme dans notre quotidien. Pour avoir de quoi vivre dans notre quotidien, nous savons que nous avons besoin de travailler. Et parfois, c'est vrai que dans d'autres choses, si on le transposait au travail, on se dirait « Moi, je compte sur Dieu, il n'y a pas de problème. » En fait, j'attends à ce que quelqu'un se trompe de numéro et m'appelle pour me proposer un job. Parfois, on réfléchit comme ça, mais en fait, non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est qu'on réalise des CV, on va regarder les offres d'emploi, on va prospecter les entreprises, on va aller dans les salons professionnels, on va s'inscrire dans une agence d'intérim simplement pour avoir les réseaux et que Dieu intervienne et nous donne un travail. Mais ça va dans les deux sens. Et pour l'Église, il en est de même avec les responsables, nous sommes convaincus et absolument convaincus que Dieu bâtit son Église et bâtit son Église dans cette région et qu'il veut faire quelque chose parmi nous, dans cette région. Tellement de personnes ne le connaissent pas. Il y a besoin de plus d'adorateurs de Dieu dans cette région. On en est convaincus et on s'attend à ce que Dieu nous donne une solution provisoire rapidement et une solution au long terme pour avoir un impact dans cette région. Et nous prions, Dieu, d'avoir de la sagesse, du discernement, du courage qui est nécessaire, mais nous prions pour avoir un miracle dans cette situation. Est-ce que nous prions pour avoir un miracle ? Quand avez-vous prié la dernière fois pour qu'il y ait un miracle dans notre Église ? Pour que nous puissions tous nous rassembler ? Parce que là, même si on a du monde dans cette salle, la salle du fond, Zoom et YouTube, on n'est toujours pas tous présents, mes amis. On a besoin d'un miracle. Quand est-ce qu'on a prié la dernière fois pour un miracle ? Que Dieu intervienne. Et c'est pour ça que nous faisons des démarches qui nous semblent justes et sages pour trouver des salles, pour nous réunir ensemble. On a aussi défini un budget qui peut peut-être paraître un peu audacieux, mais qui correspond tout simplement à ce qui semble nécessaire au prix du marché ici. Mais la question de comment Dieu va intervenir, quand Dieu va intervenir, elle ne nous appartient pas. Nous, on avance, pas après pas, comme Josué, il envoie d'abord deux espions. Nous, on se renseigne aussi à gauche, à droite. On n'a pas d'espions, mais bon. Mais en fait, on fait nos démarches. Mais comprenez bien ça, ça implique vos responsables. Mais les responsables, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de mettre les choses en place pour que chacun des membres de l'Église puisse aussi prendre sa responsabilité individuelle devant Dieu pour l'Église. C'est pour ça qu'on organise des réunions de prière, des groupes de maison, des rencontres de jeunesse. Mais c'est que chacun puisse prendre sa responsabilité personnelle de participer et contribuer à l'avancement du royaume de Dieu dans sa vie, dans sa famille et dans notre Église. Alors, est-ce que nous croyons que Dieu va intervenir ? Oui, vous vous rassurez. Est-ce que nous savons comment ? Non. Est-ce que Dieu peut agir de manière miraculeuse ? Oui. Mais ce serait présomptueux de penser que Dieu ne peut agir que de manière miraculeuse. Peut-être Dieu nous a déjà donné le miracle, nous ne l'utilisons pas encore. Dieu nous a peut-être mis des choses à disposition pour faire ses premiers pas. Peut-être ses premiers pas pour traverser un premier Jourdain. Après, il y aura peut-être encore Jéricho. Mais peut-être on a déjà les moyens de traverser notre Jourdain. Comme Josué, on a besoin de se consacrer aux tâches qui nous sont destinées. En tant que responsable, en tant que membre de l'Église, Dieu désire bénir nos activités. Que ce soit dans l'Église, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre famille, si nous faisons la volonté de Dieu, Dieu désire le bénir d'une façon ou d'une autre. Et je voudrais vraiment qu'on puisse ressortir avec cette pensée forte. Sachons que Dieu est puissant et a l'œuvre au milieu de nous par son Saint-Esprit pour faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons et demandons. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Nous croyons à un Dieu tout-puissant qui peut faire bien plus que ce que nous lui demandons. Et prenons personnellement, individuellement, collectivement, nos responsabilités. Ça ne sert à rien de regard de voisin. Mais moi, qu'est-ce que je dois faire ? La grâce de Dieu accompagne ceux qui accomplissent leur mission. Mon ami, ce matin, accomplis ta mission. La grâce de Dieu vient chercher ceux qui ont besoin d'être sauvés. C'est le verset 1 à 7 qu'on est en train de voir. Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab et ils y couchèrent. Les deux espions, on va les appeler espions amateurs, se mettent en route et on s'attend sans doute à voir des espions, mais vous savez, de la classe James Bond, costard-cravate avec les bonnes répliques. Ou encore, à la limite, on se contenterait peut-être d'un commando éclaireur type Rambo, vous savez, avec le grand couteau, les gros muscles et tout. Mais là, en fait, on voit une suite d'événements qui sont assez déstabilisants, on ne comprend pas trop ce qui leur arrive, eux peut-être non plus. Et en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film qui s'appelle Johnny English. Ça parle à quelqu'un ? Alors, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous avez déjà regardé Mr. Bean ? Ok. Imaginez Mr. Bean en James Bond. Là, vous avez le scénario. Et là, on a l'impression de vivre un peu la même chose et par moments, on est là, mais qu'est-ce qui leur arrive, qu'est-ce qu'ils font ? Et on voit que nos espions ne sont visiblement pas très doués, en tout cas, le récit ne le présente pas trop comme ça. On ne les voit jamais en train d'espionner, déjà. Ils ne sont jamais décrits en train d'espionner. Ils sont repérés dans la ville. On sait qu'ils sont israélites et on sait même où les trouver. Alors que normalement, c'est l'inverse, eux qui doivent savoir où trouver les choses et ainsi de suite. Ils se retrouvent dans une situation ambiguë, dans une maison d'une prostituée. Je pense que l'auteur, il insiste bien là-dessus en utilisant encore des mots et une chose qui marque par contre leur talent d'espion, c'est qu'ils sont restés anonymes pendant tout le récit. Ils n'ont peut-être pas assumé avec les petits-enfants après. Et par contre, on voit une personne principale se dégager alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Une femme cananéenne, d'origine païenne, une femme prostituée et pourtant, Rahab est citée trois fois dans le texte. Elle semble mener toute l'action prendre toutes les décisions et tous les risques pour des espions qui ne sont pas de son peuple et qu'elle ne connaît même pas. Dieu utilise Rahab pour secourir les espions, mais aussi pour accomplir leur mission. Dieu a conduit les espions vers une des seules personnes qui est prête à les secourir, prendre des risques inconsidérés pour des inconnus. Les deux espions profitent d'un sauvetage qui est totalement inespéré, alors qu'ils sont pourchassés, que leur vie est en péril et il en est de même pour tous les hommes avec un grand H. Nous vivons tous depuis notre naissance entourés de toutes sortes de périls, que ce soit la maladie, la mort, la souffrance, l'hostilité, peut-être aussi des personnes qui peuvent se trouver autour de nous, il y a aussi des moments de joie que Dieu permet, mais la vie, ce n'est quand même pas facile. Moi, je le vois avec un nourrisson, je vous assure que sur des choses de base, actuellement, ils galèrent quand même. quand ça travaille les intestins, quand la naissance, on voit toujours les bébés tout mignons, mais ils galèrent quand même un peu. Mais c'est notre lot parce que nous sommes rebelles à Dieu depuis notre naissance. Comprenez bien ça, ce n'est pas une question de la société qui est mauvaise, c'est pour ça qu'on est mauvais. Non, ce n'est pas du tout ça. La Bible est très claire, en fait, c'est notre humanité depuis le début, depuis le commencement, depuis nos ancêtres. Nous sommes rebelles à Dieu. Et c'est pour ça qu'on connaît tous ces problèmes-là. Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle. La grâce de Dieu, elle vient vers ceux qui ont besoin d'être sauvés. Et nous avons chacun besoin d'être sauvés. La grâce de Dieu, elle est saisie par ceux qui ont conscience d'avoir besoin d'être sauvés, ceux qui sont en difficulté. Donc là, c'est verset 8 à 21 pour ceux qui suivent. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Rab Rab intervient-elle pour sauver des espions qui ne vont pas forcément faire du bien à son peuple ? Et Rab, c'est une personne vraiment célèbre parce qu'elle est citée à nombreuses fois aussi dans le Nouveau Testament. Et par exemple, il y a l'apôtre Jacques, donc il y a écrit l'épître de Jacques, qui cite Rab pour expliquer que la foi sans les œuvres, c'est mort. Tu peux dire je crois en un Dieu qui est tout-puissant et même, mais si dans ta vie il n'y a pas des choses bonnes que Dieu suscite en toi, c'est qu'il y a un problème. Et Jacques nous dit cela. Rab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin ? Alors, quelles sont les œuvres de Rab ? Au péril de sa vie, elle accueille des espions avec bienveillance. Dans la lettre aux Hébreux, donc on ne connaît pas l'auteur, il dit cela. C'est par la foi que Rab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. C'est communiquant. Si on a de la foi, on fait les œuvres de Dieu. Par contre, l'inverse, ça ne marchera pas. Tu n'auras pas la foi parce que tu fais des œuvres bonnes. Tu peux distribuer autant de soupes que tu veux, ça ne te rapprochera pas de Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre ? Elle cache les espions qui sont pourchassés. Elle indique une fausse information au garde pour qu'ils s'éloignent des espions. Elle renseigne sur les espions du climat de peur qui règne dans la ville que maintenant, c'est le moment. Elle organise l'évasion des espions, elle indique où se cacher. Voilà les œuvres de Rab. Et comprenez bien ça, c'est que pour chacun de ces actes, Rab, elle aurait pu être torturée, mise à mort et pas juste parce qu'elle serait démasquée, juste parce qu'on aurait une suspicion. On voudrait être sûr des informations qu'elle a données. Ça nécessite beaucoup de courage et de conviction. Et ça fait d'elle une femme qui est remarquable. Elle est citée en exemple des centaines d'années plus tard dans le Nouveau Testament et ici, même à Venelé-Sablon, sans doute près de 3000 ans après. On se souvient de cette femme ? Pour accomplir ses exploits, elle devait avoir une solide motivation mais surtout une conviction profonde de la toute-puissance de Dieu et aussi de sa grâce qui est surabondante, de la bonté de Dieu qui est surabondante. Pourquoi Rab a-t-elle pris tant de risques ? Rab est une femme de foi. Elle est citée en exemple pour ses actions qui sont le fruit de sa foi. D'où vient la foi de Rab ? Elle nous le décrit. Nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux. La foi vient de ce que l'on entend. Même si on n'en entend pas directement le... Même si on n'en voit pas directement le fruit. Les paroles que nous semons qui viennent de Dieu, la parole de Dieu ne revient pas sans effet. Et c'est des circonstances. Là, pour Rab, c'est peut-être 40 ans après que finalement ça commence à porter du fruit. Mes amis, ne nous laissons pas. Annonçons la bonne nouvelle de l'Évangile avec persévérance, même si on ne voit pas les fruits tout de suite. Deuxièmement, qui est ce Dieu en qui croit Rab ? Il croit en un Dieu qui est souverain, qui a la maîtrise de toutes choses, mais aussi qui est tout-puissant. Les prodiges que Dieu a accomplis dans le passé, ouvrir la mer, elle est certaine qu'il peut encore le faire aujourd'hui. Les promesses de Dieu sont solides. L'Éternel a donné ce pays. Les habitants du pays tremblent devant vous. Est-ce que nous croyons que Dieu peut encore accomplir des miracles aujourd'hui, qu'il ne change pas ? Il y a un Amen par là-bas. Je crois en avoir entendu un par là-bas. Mais mes amis, Dieu est tout-puissant, il ne change pas. Dieu est l'unique et l'Éternel. C'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Dieu sauve ceux qui font appel à lui. Jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. C'est par ces propos que Rab confesse qu'elle ne s'en sortira pas par elle-même. Rab sait qu'elle est dans le mauvais camp, qu'elle est dans la mauvaise ville et qu'elle est perdue sans Dieu. Et que là, justement, que ses espions soient chez elle, c'est une réponse de Dieu pour elle. Rab sait que Dieu sauve ceux qui font appel à lui. Ce matin, tu peux aussi appeler à Dieu. Tu peux dire j'en ai marre, j'en peux plus. Je m'attends à toi, Dieu. Et ce qui est magnifique, c'est que Dieu intègre à son peuple sans favoritisme. Hier comme aujourd'hui, ce n'est pas très valorisant de se prostituer. Je pense qu'on peut être assez unanime là-dessus. Vendre son corps pour de l'argent, ce n'est pas très bien vu. Mais remarquez que les espions, quand ils vont la voir, ils sont bien contents d'être accueillis par elle. Aussi que c'est une personne qui veut s'engager avec Dieu. Ils ne lui font pas d'abord des leçons de morale. Ah, mais tu as menti aux gardes. Ce n'est pas bien quand même. Un chrétien ne mentirait pas. Mais honnêtement, vous êtes persécuté, on vous court après, vous êtes content que quelqu'un vous cache dans le coffre de la voiture et ne dise pas qu'il est là. Pourtant, parfois, on se met en position ultra-chrétien. Oui, non, c'est comment faire. Il ne parle même pas de sa profession qui ne colle pas à leur valeur. Il voit qu'elle veut suivre Dieu et que Dieu fera le reste. Si Dieu a commencé à manifester des fruits, Dieu manifestera les fruits jusqu'au bout. Même arrêter de fumer. Après, c'est Dieu qui fait ce cadeau-là et qui nous y accompagne. Et pour être sauvée, pour intégrer au peuple, elle a simplement accroché un ruban à une fenêtre pour indiquer sa foi en la personne et les promesses de Dieu, son désir de rejoindre le peuple de Dieu. Et Dieu vient à la rencontre des pécheurs que nous sommes, chacun d'entre nous, pour se révéler, pour nous faire prendre conscience que nous ne pouvons pas nous en sortir par nous-mêmes. Sois convaincu de ça, tu ne peux pas t'en sortir par toi-même. Dieu a besoin de Dieu. Ne perdons pas cette opportunité ce matin de confesser. J'ai besoin de Dieu. Je fais appel à Dieu. Ça ne sert à rien que j'essaie de m'en sortir par moi-même, que je compte sur mes parents, sur ma femme, sur mes enfants ou quiconque. Je veux compter sur Dieu seul. La grâce de Dieu est pour ceux qui ont pris conscience qu'ils sont en péril, qu'ils sont dans un danger de mort immédiate. La grâce de Dieu, c'est aussi de témoigner de ce que Dieu fait pour nous, pour que d'autres puissent en bénéficier. Verset 22-24. Les espions partent, suivent les indications de Rab, et retournent chez Josué. Et il est dit cela. Les deux hommes descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent vers Josué, fils de Noum, et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait. Non. Ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. C'est une grosse différence. Ce qui est frappant, c'est qu'en arrivant chez Josué, ils ne racontent pas leurs fruits, leur travail d'espion, comment ils ont bien bossé, mais tout ce qui leur est arrivé. Tout ce que Dieu a fait pour eux. C'est tout ce que Dieu a accompli qui est magnifique. Et comprenez bien ça, Dieu agit pendant 40 ans pour qu'ils aient encore des tremblements aujourd'hui, 40 ans après de ce peuple qui arrive. Ce ne sont même plus les mêmes personnes. Il y a toute une génération qui est passée. Mais ils ont le souvenir que Dieu est puissant et ils ne regardent pas la faiblesse. Ils ne regardent pas à qui est en face de lui. Dieu est tout puissant. C'est certain, l'Éternel a livré tout le pays entre vos mains et même les habitants du pays tremblent devant vous. Parfois, nous traversons aussi des situations qui sont similaires. Nous sommes dans une situation où on est inconfortable, on n'est pas bien, on sait qu'on est entre deux eaux, on se sent faible, on est aussi parfois face à des obstacles qui sont insurmontables. On a l'impression de devoir traverser la Seine, puis une montagne, puis peut-être encore autre chose. Mais rappelons-nous que Dieu est là et ce ne sont pas des obstacles qui vont nous arrêter. Je voudrais juste vous partager, je pense que je l'ai peut-être déjà partagé, mais lorsque j'ai fait un voyage en Côte d'Ivoire, on a eu l'occasion d'aller dans un endroit où les chrétiens sont vraiment une minorité. Tous chrétiens confondus, catholiques compris, c'est 1% de la population. Il y a pas mal de persécutions aussi. Et c'est vraiment dur. Quelqu'un qui dit « je veux suivre Jésus », il le paye au prix fort. Il est rejeté par sa famille. Franchement, c'est un vrai frein à s'engager avec Dieu. Et pour autant, il y a un missionnaire, je me trompe peut-être un peu sur les périodes, mais c'est à peu près 20 ans. Il était là-bas et il a essayé de faire des bonnes choses, s'intégrer à la population, leur faire du bien, partager l'évangile. Enfin, il fait un travail de missionnaire. Pas une personne s'est convertie en 15 ans. Il s'est découragé. Finalement, il est retourné au pays et il avait laissé des terrains, des constructions, ainsi de suite. Puis un autre missionnaire est arrivé et il avait vraiment à cœur d'agir dans cette ethnie précise. Du coup, la mission lui a dit ça tombe bien, on a les terrains, donc il a réinstallé les choses. Et finalement, il a fait la continuité de l'autre missionnaire. C'est à peu près pareil. Des dizaines de conversions. Une église de 60, 80 personnes au bout de deux ans. Dieu a agi. Les personnes ont peut-être évolué. Dieu a montré qu'il fallait avoir plus peur de cette vie sans Dieu que des hommes qui sont peut-être contre notre engagement avec Dieu. Et ce qui est fort, par contre, et qui m'a beaucoup touché, c'est qu'en fait, j'ai eu l'occasion d'aller dans un de ces villages où ils n'ont pas l'occasion d'aller souvent. Et peut-être l'ancien missionnaire n'y allait non plus pas tous les jours, mais des générations après, quand on est arrivé, ils nous ont dit « Ah oui, mais en fait, vous êtes au même endroit que ce missionnaire-là qui nous a fait tellement de bien, il nous a pris soin de nous, il nous a soignés. » Des dizaines d'années d'après, ils se souvenaient encore que quelqu'un les aimait, qui voulait les amener à Jésus-Christ. Ne perdons pas notre temps à être déçus des circonstances. Dieu agit, et c'est vrai que parfois, il y a des choses qui sont cachées, mais Dieu les révèle à un moment, et c'est pour sa gloire seule. Alors peut-être, c'est un appel pour… Peut-être que tu as connu aussi peut-être des moments où tu as pu abandonner, et ça nous arrivait à chacun, peut-être une relation qui était un peu difficile avec un ami, peut-être avec un membre de notre famille, parfois même avec un conjoint. Certaines personnes ont vraiment vécu des situations difficiles. Aussi peut-être abandonner une formation scolaire, professionnelle, un emploi, pour les mauvaises raisons. Peut-être dans le service de l'Église, abandonner ou délaisser son service ou la participation simplement au culte. Est-ce que c'était décourageant ? Est-ce que c'était fatigant ? Est-ce qu'il y avait des obstacles ? Et mon ami, ce matin, j'ai envie de te dire ça. Tu ne peux pas changer ton passé. Mais tu peux demander à Dieu de t'accompagner peut-être dans la réconciliation, à reconstruire ce qui est cassé et brisé, mais aussi à prendre position pour lui. Rentrer dans la mission qu'il t'a confiée peut-être il y a des années. Si Dieu t'a confié cette mission-là, tu peux encore la reprendre aujourd'hui. Tu peux encore compter sur les forces de Dieu pour l'accomplir. Et ces obstacles sont à juste titre intimidants, ça fait peur, peut-être ça nous rappelle de la honte, ça nous rappelle surtout l'étendue de nos faiblesses qu'on ne colle pas à ce que Dieu veut, mais rappelons-nous que Dieu est bien plus puissant que les obstacles et de nos peurs. Nous pouvons faire confiance à Dieu et ça nous rappelle que Dieu agit puissamment dans nos vies lorsque nous le laissons faire. Et c'est vraiment l'occasion peut-être ce matin d'encourager un frère, une sœur dans l'Église, un ami que tu n'as pas encore rencontré. Jésus, peut-être, la grâce de Dieu, elle est témoignée par ceux qui en bénéficient. Si Dieu te bénit, si tu as rencontré Dieu, partage-le, c'est important. Et l'exemple de Rab nous démontre que Dieu n'appelle pas des personnes parfaites, des personnes qui ont de la notoriété, mais des personnes qui ont conscience d'avoir besoin de Dieu. Et Dieu honore la foi de Rab. Et ce qui va se passer lors de la prise de Jéricho, donc je spoil un peu, on en reparlera plus tard, mais il dit cela. Josué laissa la vie à Rab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle habitait au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Dieu a donné la protection lors de la prise de Jéricho. Dieu a intégré Rab à une famille, à un peuple. Et ça ne s'arrête pas là. On apprend même dans l'évangile de Matthieu qu'elle se marie. Elle se marie avec Salmon. Elle engendre un garçon qui s'appelle Boaz. Et vous savez, Boaz, il est de la descendance, un des ancêtres de David, donc un des ancêtres de Joseph, le père adoptif de Jésus. Il est même dans la... Cette femme est même dans la lignée de Jésus. Ne sous-estimons pas ce que Dieu peut faire avec les petites choses. nous pouvons nous attendre à un Dieu qui est grand, qui est compatissant et qui ne regarde ni à notre statut social, ni à notre passé. Mais il peut faire des grands exploits, même dans les situations les plus désastreuses de nos vies. Et ce matin, je voudrais juste encore finir sur ça. Le salut s'obtient par la foi. Le salut est immédiat et il est urgent, mon ami. Le salut, c'est aussi l'espérance parce qu'on n'a pas tout de suite. C'est seulement après qu'on le voit. Salut, c'est aussi conditionnel, c'est-à-dire qu'il faut s'engager pour Dieu. Salut, il est affiché, c'est ce qu'on a aussi vu ce matin avec le témoignage des baptisés et bientôt leur immersion. Et salut, il est partagé, c'est aussi ce qu'on a vécu avec ce temps de témoignage. Et Jésus est venu pour nous rejoindre, rejoindre ceux qui souffrent, ceux qui ont conscience que ce n'est pas ce que Dieu a pour eux, c'est que Dieu désire te secourir. Et ce matin, peut-être, Rab, elle a accroché un petit cordon à une fenêtre, visiblement, elle l'a fait directement après qu'il soit parti. Peut-être ce matin, ça reste entre toi et Dieu, mais tu peux peut-être juste dire, à haute voix, même si c'est en murmurant, je reconnais que ma vie n'est pas celle que Dieu veut pour moi. Je reconnais que ma vie n'est pas celle que Dieu veut pour moi. Je crois que Dieu est tout-puissant et qu'il me cherche. Dieu est tout-puissant et il me cherche. Je place ma confiance en la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui est venu me chercher. Je place ma confiance en la personne de Jésus-Christ. Et c'est par la grâce que nous pouvons conquérir l'héritage que Dieu nous réserve, personnellement et pour notre Église. et je vous invite à la prière pendant ce temps que l'équipe de Louanges s'installe. Père, je te remercie parce que ce texte nous rappelle qu'on est faible, souvent devant des grands obstacles, souvent devant des périls. Mais on veut se rappeler que toi, tu es un grand Dieu. Toi, tu es ce Dieu qui veut nous secourir, qui vient nous trouver, qui vient nous appeler à toi. Je te prie, s'il te plaît, que nous puissions vivre vraiment en connaissance de cause, que nous n'ayons pas honte de l'Évangile, que nous n'ayons pas honte de Jésus-Christ, mais que nous vivions par la foi et l'espérance sûre et certaine que tu nous as rachetés et que tu reviendras pour que nous puissions vivre avec toi pour l'éternité. Je te remercie parce que c'est vrai que comme Rab, elle a entendu l'Évangile. Elle a entendu que toi, tu es un Dieu qui est bon, un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui vient secourir. Et je te prie parce que beaucoup d'entre nous avons aussi eu cette opportunité-là. Et je te prie que beaucoup d'autres personnes puissent avoir cette opportunité-là parmi nos amis. Mais je te prie particulièrement pour nos amis qui peut-être entendent aujourd'hui pour la première fois cette bonne nouvelle, ce message qui peut changer toute une vie, même une vie éternelle. je te prie s'il te plaît que c'est le courage de la saisir. Seigneur mon Dieu, je te prie s'il te plaît que parmi les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, qu'aucun ne se perde. C'est vraiment ma prière, ma supplication. Comme Laure et José l'ont dit, tu es venu plusieurs fois les chercher. Mais je te prie s'il te plaît que vraiment, ça soit aujourd'hui, que plusieurs puissent s'engager pour toi et que peut-être à force de reporter que ça ne soit pas le report de trop. Je te prie s'il te plaît qu'on puisse vivre par la foi les bonnes œuvres que tu as prévues d'avance pour nous. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.